Précédemment, dans la Bible, le Seigneur est parvenu à nous faire sortir d'Egypte ! Commis de nous donner cette taille. Bientôt, elle sera à nous. Détruisez-nous en avant ! Si l'on obéit au Seigneur, tout est possible ! Mais que souhaitez-vous alors ? Un roi. Un roi ? Ils deviennent d'horribles tyrans. Serait-ce le cas s'il est choisi par Dieu ? Saül, par cette onction, je te fais premier roi d'Israël. Vous êtes peut-être notre prophète, mais je suis votre roi. Dieu peut toujours reprendre ce qu'il t'a offert. Dis-moi, je peux savoir comment tu t'appelles ? David, monsieur ! Le peuple va se tourner vers toi, David. Pour que tu le défendes, pour que tu le rassembles. Notre temps est venu. Oui, majesté. Jérusalem, c'est là que nous vivons. Tu as fondé la nation de Dieu sur la terre. Je suis une épouse fidèle et dévouée. N'es-tu pas dévouée à ton roi ? Tu crois que Dieu ne voit pas tout, prophète ? Un roi n'est jamais au-dessus de son dieu. Pour avoir méprisé sa parole, il fera s'abattre un grand malheur sur ta maison. Tout ce pour quoi les Israélites se sont battus est menacé. Célésias, 21e roi de Jérusalem, doit composer avec plusieurs grandes puissances de la région. Il conspire avec l'Égypte alors qu'il a fait serment d'allégeance à Babylone. La nouvelle de cette trahison est arrivée aux oreilles du roi de Babylone, Nabucodonosor. En avant, Jérusalem ! Jérusalem ! Tu sais ce que ça veut dire ? Jérusalem, la ville de la paix ! Jérusalem ! Depuis le règne de David, des prophètes tels que Jérémie guident les rois. Ce sont eux qui leur transmettent les paroles de Dieu. Mais les mises en garde de Jérémie sont restées lettres mortes. Il va délivrer un ultime message à Célésias. Celui-ci doit se livrer à Nabucodonosor, où il mourra. Peuple sans foi ! Non ! Prophète ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est toi ! Si seulement tu te montrais sage, tu te placerais sous le joug de Babylone. C'est le châtiment de Dieu, accepte-le ! Et dis-toi bien qu'il fait preuve d'une grande clémence. Ce sont les paroles de Dieu ! Soumets-toi au roi Nabucodonosor ! Prosterne-toi devant lui ! De quel droit oses-tu ordonner à ton roi de se prosterner ? De quel droit osez-vous récuser un prophète de Dieu ? C'est vous qui êtes dans l'erreur, c'est vous qui devez changer ! Allez ! Sortez-le d'ici, sale traître ! Dieu vous envoie le malheur par la main de Babylone ! Jérusalem ! Jérusalem ! Aux portes ! Au secours ! Entrez vite, il s'approche ! Dépêchez-vous ! Mon fils, je ne peux pas d'entrer, mon fils ! C'est trop tard ! C'est trop tard ! Adieu, mon fils ! Non, reste là ! Ça y est, la ville est complètement cernée ? Oui, majesté. Personne ne doit s'en échapper. Il n'y a plus qu'à attendre. Après 18 mois de siège, les Israélites commencent à mourir de faim. Les plus désespérés ont recours au cannibalisme. Archer, tenez-vous prêts ! En position ! En position ! Tirez ! Tirez ! Je suis à vos côtés aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi a parlé le Seigneur. Prophète ! N'allez-vous pas porter notre parole en cette heure de grande détresse ? Rien n'a changé, hélas. La ville entière brûlera. Mais tu as écrit toi-même, repentez-vous, repentez-vous et tout se passera bien. Dieu nous pardonnera et nous serons sauvés. Regardez dehors. Il est trop tard à présent. Maintenant. Elle attaque ! Allez, poussez ! Retenez les portes ! Poussez ! Pas de quartier. Penez le bon ! Pas de quartier et la victoire sera nôtre ! Penez le bon ! Et s'il reste quoi que ce soit de Jérusalem, alors vous n'aurez qu'à vous servir. Pas de quartier ! Jérusalem est détruite. Cédésias et ses fils fuient la ville en empruntant un passage secret. Il va falloir être courageux. Il faut avoir confiance. Ne t'en fais pas. On va s'en sortir. Dépêche-en. Par ici. Le peuple, lui, n'a pas cette chance. Jérusalem est à nous. Jérusalem est à nous ! Punissez-les pour avoir tenté de me résister. Faites-les payer ! Au top ! Au top ! Prenez tout et refuisez ce temple en sordre. Le temple ! Le temple est en feu ! Tout ce pour quoi nous avons lutté est perdu à jamais. Depuis Abraham et jusqu'à ce jour, les Juifs n'ont cessé de se battre pour la terre promise. Les espoirs et les rêves portés depuis plusieurs générations sont réduits à néant. Parmi les Israélites qui tentent d'échapper à la mort se trouve un jeune noble, Daniel. Par ici, Daniel ! Aidez-nous, Seigneur ! C'est fermé ! Daniel ! Mets-toi derrière moi ! Attendez ! Ils ont peut-être de la valeur. Emmenez-les ! Quoi ? Azaria ! Avance ! Daniel ! Je suis pas tranquille ! Daniel ! Azaria ! Non ! Nous sommes les élus de Dieu ! Laissez-moi ! Restez ensemble ! Azaria ! Azaria ! Le Dieu vous punira ! Trouvez Sédécias. Trouvez aussi sa famille. Bien, Maristé. La trahison se paie très cher. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en sécurité maintenant. C'est des chasses ! Suivez-moi. Reste où tu es ! Non, je vous en prie, ne faites pas de mal à mes fils ! Non ! Laissez-les ! Ils n'ont rien fait ! Vous n'avez pas le droit ! Ils sont innocents ! Trois, c'est des chasses ! Non ! Non, non, pas ça ! Je vous en supplie, non ! Pitié, Seigneur ! Je vous en supplie, épargnez-les ! Épargnez-les ! Non ! Quel dommage. C'est la dernière chose que tu verras jamais. Emmenez-le ! Les Israélites sont contraints à l'exil. Ils doivent parcourir 800 kilomètres vers l'est pour rejoindre Babylone. Avance ! Avance ! Allez ! Relève-toi ! Jérémie est l'un des rares qui parviennent à s'échapper. Il fuit en Égypte et n'en reviendra jamais. avancez ! Le peuple juif a perdu son prophète, sa capitale et son roi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Debout, allez ! Oh non, c'est tout ce qu'on possède ! Vas-y, soulève, Azaria ! Dépêchez-vous ! On va pas vous attendre ! Remuez-vous ! Le peuple juif a besoin d'un nouveau guide pour survivre à Babylone. Un homme tel que Daniel. Daniel, qui a des pouvoirs divinatoires, est contraint de travailler à la cour du roi Nabucodonosor. Si je comprends bien, aucun de vous n'a rien à me dire. Vous n'êtes donc même pas capable de décrire mon rêve. Le silence n'est pas une réponse. Vous êtes censés être des sages, des sorciers, des voyants. Alors dites-moi ce que vous voyez. Majesté, pardonnez-moi. Aucun de nous ne peut lire vos pensées. Alors dans ce cas, à quoi me servez-vous ? Mais mon Dieu en a le pouvoir. Il m'a montré votre rêve. Eh bien, nous allons voir si tu dis vrai. Raconte-le-moi, dans les moindres détails. Vous avez rêvé d'une statue monumentale, représentant un homme, avec une tête en or. Puis une pierre gigantesque s'est abattue sur la statue, la brisant en mille morceaux. Je le sais, tu ne m'apprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le corps de la statue représente les empires qui vont succéder aux vôtres. La tête en or, c'est votre empire, le plus beau et le plus grand de tous. C'est la pierre gigantesque, celle qui détruit la statue. C'est le royaume de Dieu. Un jour viendra où le Seigneur règnera sur la terre entière, pour l'éternité. Détruite par Dieu. Oui, majesté. Quel est ton nom ? Daniel. Tu es un homme courageux, Daniel. Je respecte beaucoup cela. Désormais, tu me serviras. Tais-toi, fais ce qu'on me dit. Retournerons-nous jamais à Jérusalem ? Le prophète Jérémie a promis que ce jour viendrait. Et en attendant, on fait quoi ? On courbe les chines et on serre ce tyran ? C'est insupportable, je n'en peux plus. Tu dois penser au peuple, Azaria. Au sein de la cour du roi, on peut les aider. Enfermés en prison ou tués, on ne pourra rien. Nabucodonosor a détruit le temple de Dieu. Il nous a forcés à l'exil. Mon nom est Azaria, celui que Dieu aide. Eh bien, voilà, j'implore le Seigneur de m'aider aujourd'hui. Il te tuera si tu refuses de te prosterner. C'est parti. Le prophète Jérémie a promis. Non, je ne peux pas. Je refuse de me prosterner. Maintenant ! Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Prosternez-vous ! Nous recherchons ton visage. Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Nous te craignons. Nous recherchons ton visage. Emmenez-les ! Oh, mes amis. Votre foi sera-t-elle assez grande ? Daniel ! Qu'est-ce qu'il leur prend ? Taisez-vous ! Pourquoi tes amis refusent de se prosterner devant moi ? Soyez certains qu'ils vous serviront fidèlement. Toute leur vie, et moi aussi, mais... Mais... Mais le Seigneur est le seul qu'ils vénéreront. Je les ferai se prosterner devant moi. Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. À terre ! Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Nous te craignons. Nous te craignons. Toi. Lorsque quelque chose vous résiste et n'est pas assez malléable pour se laisser fléchir, que devez-vous faire ? Vous devez le placer dans le feu ! Majesté ! Écatez-le ! Nous te craignons. Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Réboucher ! Majesté ! Non ! Brûlez-les ! Dis-moi ! Dis-moi ! Dis-moi ! Dis-moi ! Apportez de l'huile ! Ayez pitié de nous, Seigneur, le cuisson ! Du feu ! Apportez-moi du feu ! Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mes cris, la mort m'en sert de ces liens. Les angoisses du sépulcre me saisissent. Ne sois pas insensé dans mes larmes, mon âme pleure de chagrin. J'invoque le nom du Seigneur. Seigneur, sauve-moi ! Entends mes supplications. Seigneur, reçois ma prière. Mes ennemis seront saisis d'épouvantes. Ils reculeront sous d'un couvert de honte. Pourquoi ne brûle-t-il pas ? Qu'est-ce pas ? Seigneur... Seigneur... Sauve-les. Tu dois me sauver. Seigneur... Peuple de Judée, lève-toi ! Dieu est à nos côtés ! Il est à nos côtés ! Dieu est à nos côtés ! Dieu est à nos côtés ! Dieu est à nos côtés ! Le miracle des trois jeunes gens sauvés des flammes unit le peuple juif. Ainsi, bien qu'ils soient loin de leur terre, les Israélites ne perdent pas la foi en Dieu. Elles s'en trouvent au contraire renforcées. Les lois divines que Moïse a reçues sur le mont Sinai sont préservées et rassemblées avec les récits du livre de Josué, des livres de Samuel et des livres des rois. Ensemble, ces écrits forment le cœur de la Bible hébraïque. Le peuple juif est uni par la foi, mais il est toujours prisonnier. Et le seul homme qui pourrait le libérer a perdu la raison. Te voici, Nabucodonosor, le plus grand des rois et le plus misérable des hommes sur la terre de notre Seigneur. Tu vois où t'as mené ton orgueil, ce que tu as fait de nous. Tu aurais pu nous libérer. Maintenant, nous sommes aussi captifs que toi. Tiens. Bientôt, nous aurons un nouveau roi. Seigneur, je t'en prie, fais qu'il nous libère. Quelques années après la mort de Nabucodonosor, une grande armée est aux portes de Babylone. Elle est menée par Cyrus, le roi des Perses. Faisons leur savoir que nous sommes là. Les Babyloniens savent qu'ils n'ont aucune chance face à un tel ennemi. Ils laissent entrer Cyrus sans lui opposer de résistance. Le roi Cyrus va nous libérer. Si l'on en croit la prophétie. Cyrus, 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 Cyrus. Dans l'espoir de protéger le peuple juif, Daniel se lie d'amitié avec Cyrus et continue à interpréter les rêves. Que signifie ton rêve, Daniel ? Ce n'est pas mon rêve, Majesté. Il y a un prophète ici à Babylone, Esaïe. Il dit, il y a un roi que le Seigneur tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Ce roi est Cyrus. Il vous nomme Majesté. Ce qui veut dire que Dieu est avec vous. Tu dis cela pour me flatter. La flatterie n'a jamais tué personne. Votre Majesté, vous avez accompli de grandes choses. Votre nom restera gravé dans l'histoire. À juste titre. Je suis Sa Majesté, Cyrus. Je règne sur le monde. Pourtant, il s'en remet toujours à Daniel. Il boit ses paroles comme s'il n'était plus capable de réfléchir par lui-même. On doit se débarrasser de ce prophète. Un mois sans prière, seul un traître refuserait d'obéir à un tel ordre. Je ne peux revenir sur ma parole. Je leur ai promis la liberté de culte. C'est simplement pour mettre leur loyauté à l'épreuve. Ils ont été gouvernés par tant de souverains. Il faut s'assurer qu'ils vous considèrent véritablement comme le plus grand de tous. Comme le seul et unique roi du monde. . Blanc du monde un protéphane. Oui. C'est un coup d'ass núcle. Il pourrait durer tout de alguém. Unord, il suppose, un petit joure. Il faut faire mal clair. Un mois sans prière. Ça semble peut-être justifié pour Cyrus, mais ils savent très bien que l'on ne peut pas s'y soumettre. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus de pouvoir possible sur le roi. C'est pour ça qu'ils tentent de t'écarter. C'est un ignoble piège. Ils veulent notre mort à tous. Un mois entier. Que vas-tu faire ? Je n'en sais rien. Je sais que je ne peux pas vivre sans prier le Seigneur. Sauve-moi, Seigneur, par ton nom et ta puissance. Aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, sauve-moi. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Et fais renaître en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit saint. Mais rends-moi aujourd'hui la joie de ton salut éternel. Et que l'esprit de l'affranchissement me soutienne. Pour avoir désobéi à Cyrus, Daniel est arrêté et condamné à mort. pour avoir désobéi à mort. Ton éran. C'est maintenant? Costa 나�ammales. Par contreparaté l'affranchissement, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par ton nom et ta puissance, aies pitié de moi. Dans ta grande bonté, sauve-moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu as été sauvé par ton dieu. Oui. Je suis Cyrus, roi du monde, et voici ce que j'ordonne. Ton peuple retournera à Jérusalem. Leur dieu en sera très heureux, même si, hélas, il n'y a plus à Jérusalem de temple pour le vénérer. Livrez-le au lion. Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu sais ce que c'est ? Ça vient du temple de Jérusalem. C'est magnifique. Je n'ai pas eu la chance de l'avoir utilisé. Et puisque je reste à Babylone, je suppose que je ne le verrai jamais. Mais nos enfants, oui, quand ils seront à Jérusalem, que le temple sera reconstruit et que notre nation se relèvera. Notre combat est terminé. Je voudrais te montrer quelque chose. Viens avec moi. Regarde. Notre peuple rentre enfin chez lui. Après des décennies d'exil, les Israélites ne font plus qu'un, portés par l'espoir, déterminés à retrouver leur terre. Ils attendent ce jour depuis si longtemps. Mais je crains pour leur avenir. J'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé d'une bête féroce. terrifiante et redoutable, dotée d'une force incroyable. Elle avait de grandes dents de fer. Et elle dévorait le monde. Mais Dieu ne nous abandonnera pas. Un homme nouveau va nous guider. Je l'ai vu. Il venait avec les nuées des cieux. Je l'ai vu dans mon rêve, semblable à un fils de l'homme. On lui donnait la domination, la gloire et le règne. Et tous, toutes les nations, les hommes de toutes les langues, tous les peuples le servaient. Ce n'est pas la fin, Azaria. C'est le commencement. En effet, le peuple juif aura besoin d'aide pour survivre aux épreuves qu'il attend. Au cours des cinq siècles qui suivent, la fragile nation est attaquée sans cesse. Puis, elle finit par se soumettre à la puissance de Rome. Avec les autres, allez, mais c'est rien ! À la cupidité romaine. C'est que ça ! Tout ce que vous avez avancé ! À la loi romaine. Au châtiment romain. Jamais les Israélites n'ont autant souffert. Chaque jour, ils prient pour qu'un roi tel que David vienne les libérer et les mener au salut. Certains refusent d'attendre. À Jérusalem, la statue d'un aigle romain surplombe la porte du nouveau temple des Israélites. Un véritable sacrilège. Encore ! Encore ! Il doit être retiré. Des gardes ! Arrêtez-les ! Viens ! Vite ! Il faut les maintenir ! Dépêchez-vous ! Il y est presque ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Arrêtez 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 ! Amenez-les. Prochainement, dans la Bible. Marie, ma promise, tu as les plus beaux yeux que je n'ai jamais vus et le plus charmant des sourires. J'aimerais savoir, que pouvez-vous me dire du nouveau roi ? N'avez-vous pas devant vous en ce moment même Hérode, le roi du Juif ? Si, majesté. Mais alors, qui donc prétend être roi ? Personne. Cet homme n'est pas encore né. Il s'agit d'une prophétie. Les étoiles ont annoncé sa venue. Viens-les ! Viens-les tous ! Je te tiens. Il vient, Joseph, il vient. Je vous baptise. Un nouveau royaume vous attend. Vous serez lavés de vos péchés. Il en sera ainsi de tout le peuple d'Israël. Il semble que des foules entières se rassemblent autour d'un fou nommé Jean. Il y en a même qui l'appellent le Messie. Dans ce cas, vous devriez garder un œil sur ce prétendu Messie. Il vient ! Celui qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera de feu. Je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Celui qui prépare le chemin. Seigneur. Il est là, quelque part près de nous. Il ouvre les cœurs de tous les hommes. Ordre de César. Il faut faire taire les contestataires. Qu'allons-nous faire, Jésus ? Changer le monde. Il fera naître une ère nouvelle de vertu et de justice. Il guidera tous les hommes vers le royaume de Dieu. Tous les hommes du monde ! Sous-titrage ST' 501